Salut à tous, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, rubrique matos, présentation du coup branche Fierce Cars L98. Donc la longueur du manche, entre ici et là, ça fait 60 cm. Il est plutôt léger. Moi ça fait 3-4 ans que je l'ai, alors je ne me rappelle plus du prix, par contre quand je l'ai acheté à Casto, c'était un kit avec les accessoires de lubrification et d'affûtage. Par contre je ne me suis encore jamais servi, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Donc au niveau du coup branche en lui-même, vous voyez le mien il a déjà quelques tonches, ça fait un moment que je m'en sers. On va essayer de faire la mise au point. Hop voilà, vous voyez c'est un peu abîmé, suite à son utilisation quand même pas intensive mais pas loin. Ce qui est intéressant chez Fierce Cars, c'est que si vous allez sur le site internet, vous voyez vous ne pouvez acheter que cette pièce, donc cette pièce d'usure. Donc si on fait à l'arrière, vous voyez, il y a juste deux écrois démontés, et donc vous pouvez changer la pièce qui s'use. Sachant que celle-là, elle ne s'use jamais parce qu'elle n'est pas tranchante, c'est un plat. Donc c'est vraiment juste la partie coupante, vous pouvez changer. Donc ça c'est assez intéressant, ça évite de racheter tout le matos. Au niveau de l'ouverture, vous voyez, ça s'ouvre quand même assez grand, vous pouvez prendre des grosses branches. Au niveau du système à l'arrière, c'est super solide, vous pouvez forcer quand même à l'aide, il n'y a pas de problème. Et donc voilà pour la présentation du truc. Alors on va aller dans le jardin pour aller couper des branches, pour faire l'essai. Et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, c'est Electron Libre. Alors, rubrique matos, présentation du coupe-branche First Car L98. Alors là, on est sur du super bon matos. Moi j'ai quelques trucs de cette marque-là, c'est vraiment le top. Ça coupe super bien, il y a quand même un manche assez long. Le point positif, c'est qu'à ce niveau-là, vous voyez là, ça a commencé à s'abîmer, ça fait quand même déjà plusieurs années que je l'ai. Et bien cette pièce-là, vous pouvez l'acheter au détail. Et ça, c'est vachement bien, pour pouvoir changer juste cette partie-là. Ça évite de racheter tout le matos. Et derrière, vous avez des simples écrous, des boulons. Et donc du coup, cette partie-là, normalement, elle ne s'abîme jamais, parce qu'elle n'est pas tranchante. C'est cette partie-là qui s'abîme. Donc du coup, on peut juste changer la pièce qui est abîmée. Et ça, je trouve ça vachement bien. Donc ça coupe super bien, vous pouvez couper des super grosses branches. Moi, perso, c'est le top. Ça, franchement, c'est vraiment le top. On va faire une petite démo. Et puis ma foi, mieux vaut une petite démonstration qu'un grand discours. Donc vous voyez, là, on est quand même sur des branches quand même pas mal grosses. En diamètre, c'est déjà pas mal là. Avec ça, aucun problème avec le coupe-branche. Celle-là qui est un peu plus grosse. Et je force pas plus que ça. Et celle-là qui est, je pense, ça doit être quand même le max, je pense. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même super puissant. Vous pouvez couper du bambou avec aussi. C'est vraiment du très bon matériel. Il n'y a pas de problème. C'est un peu cher. Je me rappelle plus du prix. Ça fait un petit moment que je l'ai. Mais c'est vraiment un super investissement. On va couper deux, trois branches pour vous montrer un peu la rapidité du bordel, là. Hop. On va couper deux, trois branches pour vous montrer un peu plus petit. On va couper deux, trois branches pour vous montrer un peu plus petit. Donc voilà, vous voyez, bon matos. Rien à dire. Vous pouvez y aller, c'est une très bonne marque. Après, il arrive à certains endroits où en forçant bien et en le faisant pivoter comme ça, on peut couper même des branches quasiment du moment que ça rentre là-dedans. Vous pouvez quasiment les couper. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà pour la présentation de ce coupe-branche. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à une prochaine pour un autre truc. Allez, bye. Donc voilà pour la présentation du coupe-branche. J'espère que la petite démo vous a plu. Donc, ceux qui voulaient investir dans un coupe-branche, j'espère que la petite vidéo les a aidés à faire leur choix. En tout cas, moi, j'en suis super content. Ça fait un peu plus de trois ans. Franchement, nickel. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. C'est toujours sympa. Et puis, ma foi, on se retrouve à une prochaine pour la présentation d'un autre truc. Allez, à plus. Bye.